Chut, ça pousse Salut Tu veux des potétoos ? Potétoos, potétoos 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 Welcome to the Troisième épisode Fait-il partir, toujours en compagnie de Léo Lefou Voilà Donc j'espère que vous allez bien Pour ce troisième épisode Bonjour Léo Bonjour Oui je me soigne Oui voilà, on va essayer de faire ça Donc On vous remercie Du premier épisode De vos retours sur le premier épisode Très sympathique Voilà, et donc le deuxième On va le mettre Juste après l'épisode de celui-là Bon, enfin bref Donc depuis le dernier épisode Donc le deuxième On a fait des améliorations Que Léo va nous présenter Vas-y Bah oui, parce que moi la nuit je ne dors pas Ah oui, la radio C'est chiant aussi Voilà Voilà Donc oui, parce que la nuit Moi je ne dors pas Je travaille Donc que ce que j'ai fait rapidement Bah j'ai foutu une table d'enchantement Parce que j'en ai marre d'avoir 43 niveaux d'XP Mais il me faut encore des livres Et vu que Il faudra que j'aille tuer des vaches Et moi avec ça je me suis fait une Diamond Cheap Une Pelle Efficiency 1 Avec un level d'XP Un truc complètement inutile Comme on va essayer de faire aujourd'hui Un add-oncing de panel Ce soir Et on va vous présenter la Rolling Machine tout à l'heure Voilà, j'ai fait crafter une Rolling Machine Et j'ai alimenté J'ai fait tourner toute la nuit Et j'ai de quoi On expliquera ça tout à l'heure Faire Ensuite que j'ai fait d'autres Paranchose On a fait un Voilà, on divise le temps par un 30% On va voir plus je pense Parce que franchement C'est beaucoup plus rapide J'ai rien à cuire Assez par exemple Là je mets un poulet tu vois Un poulet exclut presque instantanément Comme ça on peut manger Donc on a fait un deuxième compresseur Et un deuxième macérateur J'ai fait ça cette nuit J'ai également fait deux coffres en diamants Parce qu'on commence à avoir beaucoup de cobblestone et de terre Et donc les diamants Le coffre en diamants correspond à l'un des plus gros coffres Donc le coffre en airon est plus petit En fait ça correspond selon les minerais Et après il faut le ployer avec des diamants C'est un peu coûteux mais c'est plutôt utile Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai commencé une salle des coffres Je me suis bienvenu à me merder à tout creuser Attends j'ai faim Et mangez peut-être ? Je mange ton poulet et je mange les 20 pains que j'ai C'est pratique un petit champ Donc ouais j'ai commencé à creuser une salle des coffres Il n'est pas fini du tout Il faut encore creuser la meilleure pour faire un truc automatique Parce qu'en fait la salle des coffres si vous avez déjà vu d'autres épisodes de Feed the Beast sur d'autres personnes C'est beaucoup plus long Enfin on va faire un truc plus long parce que vraiment on va avoir besoin de beaucoup de place Et plus en hauteur aussi on va augmenter Voilà donc on retourne au spawn et puis bah on commence tout ça Et voilà ! Hop donc on va commencer par vous présenter la rolling machine en fait Alors c'est moi qui ai le craft et utilisé C'est tout simple ta rolling machine pour worldcraft C'est tout con, on l'utilisé Par contre ça nécessite de l'énergie Bullcraft Merci Donc parce que j'avais pas envie de dépenser du charbon et du bois vu qu'on en a plus J'ai fait des restons engines Ils ont juste besoin d'une torche De restons, d'un levier pour fonctionner Seul désavantage c'est qu'il faut que ça soit en colé directement à la machine si ça ne marche pas Donc on est limité à 6 milles Oui donc on a pris des Redstone engines mais c'est parce qu'on a rien d'autre pour le moment Voilà ! Et j'avais pas envie de dépenser du charbon et cité Donc la rolling machine ça marche comme une table de craft On met des blocs et s'il y a un craft avec ces blocs et bah ça va nous donner quelque chose Dans le carré que tu peux voir sous le trait Sous la flèche Oui et donc là on obtient, vas-y fais voir ce que on obtient Tu l'as pas sur toi ? Attends je vais chercher des minerais Ouais alors donc là c'est des Redstone engines mais le but c'est on va mettre électrique avec des Electric engines Donc ces machines-là fonctionneront avec cette électricité-là en fait Ça convertira cette énergie-là en énergie-là Oh attends il faut croire déjà Et comme l'électric engine il est pas très cher à crafter On devrait en faire un assez rapidement Mais il nous faudra surtout de l'électricité ce qui est encore... L'électricité on va présenter notre petite MFE qui est quand même remplie presque à fond Et un Eternity Crystal Ah si tu veux regarder le... C'est une batterie en fait, c'est comme une grosse batterie Si tu veux regarder dans la Hurling Machine Voilà Voilà je mets ça et je mets du copper au milieu et je me suis inversé Je vais se tremper dans le craft c'est... Eh mince j'ai pris du copper Voilà les failles je vous jure Et puis ça va prendre du temps Allez Léon se dépêche Ouais Moi qu'est-ce que je vais faire ? Bah les patates ça cuit... Bah on a pas de bronze J'ai tout utilisé donc je peux pas vous montrer Bon d'accord Bah en tout cas bah fais voir ce qu'on obtient Bah je sais pas parce qu'après je l'ai compressé mes tapes Alloy Dans... Voilà donc en fait avec ça on va créer... C'est pour Advanced Alloy ? Non c'est Alloy tout court Ouais Advanced Alloy En fait c'est le Mix Metal Gold Donc en fait voilà la Rolling Machine Donc avec ces minerais là On obtient du Mixed Metal Ingot Et ensuite on le compresse et on obtient de l'Advanced Alloy Mais l'Advanced Alloy sert à faire les solar panels avancés Donc l'Advanced Solar Donc il nous faut deux Advanced Alloy avec des Irelian Glass Plane Et qu'il faut encore des Advanced Alloy Voilà pour l'Advanced Alloy C'est pour ça que j'ai fait tourner toute la nuit et on a 30 Advanced Alloy je crois Voilà donc on a beaucoup de sauf mais on espère faire aujourd'hui notre solar panel Il va nous faire du chambon Voilà bon alors on continue Ok donc là on est en train de s'occuper de la salle des coffres Enfin on est en train de la creuser surtout La préparer Donc on est en train de faire notre escalier enfin Léo est en train de faire l'escalier de ce côté là Donc sous l'escalier Donc on descend Voilà Et donc là à la place de la cobble il y aura des coffres en face ici Et des barrels de gauche et à droite Et donc système de triage automatique etc Cela va de soi Alors on continue ça Et donc on a fait plein de choses Non mais c'était le what the fuck le plus total là n'est-ce pas Léo ? Ouais Attends quand j'ai vu qu'on pouvait faire le truc en dos j'ai Voilà Donc on va crafter le Solar Panel avancé Donc la deuxième version Advanced Solar Panel Donc il a fallu tout ça, il a fallu tout ça, il a fallu tout ça Ah oui c'est gros bordel c'est vraiment Bah c'est le pire c'est qu'il nous fallait Il nous fallait des Carbon Plate et c'est une grosse galère Parce qu'on avait brûlé tout notre charbon pour en électricité Et il nous fallait du charbon pour faire du Carbon Plate Parce qu'il faut faire de la poudre de charbon Puis après il faut faire des fibres de carbone Et après il faut la compresse Et donc voilà Voilà donc là on va crafter un panneau solaire chacun en fait parce qu'on en a deux Et donc grâce à ce panneau solaire on en laissera un dans notre monde pour charger nos équipements Et on en mettra un dans le dense ore pour faire tourner la quarry Et j'ai fait un electrical engine pour convertir l'énergie comme je vous ai parlé tout à l'heure Au passage un advanced solar panel ça produit huit particles je crois Et un solar panel classique ça en produit que un donc ça va 8 fois plus efficace Et comme on est branché sur un MFE il n'y a pas de risque de court circuit Voilà Ça te va si je le place plutôt en hauteur que dans un coin ? Le genre au dessus vu qu'on fera sûrement un toit en haut Euh oui oui justement mais t'as de la fibre ? Bah il y en a là j'ai juste un truc Euh ouais Ouais en plus il y a storage oh c'est génial Ça se charge trop vite c'est génial 8E par tic Tu viens voir ? J'ai un gros lag ! Non c'est bon Je récupère un dauphibre C'est un pick up ça Euh et donc on va aller dans le dense ore il faudrait limite euh... Ouais il faudrait qu'on se craft une patte Il y a rien qui est explosé ? D'il y a un eternal day ou pas dans le dense ore ? Ouais regarde ! MFE ! MFE ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Euh ouais Bon viens on va dans le dense ore on va installer un trickle engine Euh ouais je trouve mon livre j'arrive Et donc on a déplacer notre query parce qu'il est arrivé au bout Euh tant il faut l'outil pour déplacer les... les générateurs tant je vais déplacer Euh non il en faut pas Ah oui pour un truc Si mais bien on les a répété Bien j'ai répété trop peine Euh ouais mais la query il ne faut pas de trucs euh... Non mais pas pour la query et pour les générateurs pour les engine Ok alors les pipes les bouge Ah j'aurais dû en prendre si en plus euh attends je reviens je vais chercher des pipes Non c'est pas comme... merde ! Elle est encore disparue ! Euh dis t'un diamond engine ? Quoi ? T'un un diamond... euh un diamond engine... un diamond chest ? Euh ouais il y en a un dans un coffre euh... barrique Bah attends j'en prends un... j'en prends un... Bah il y en a qu'un seul toi sans... Et comment les enlèves les générateurs sont encore pétés ? Je vais essayer de la pioche en diam Bah c'est avec la pioche en diam Bah c'est avec la pioche en diam Alors j'avais fait une pioche, j'avais explosé Bon la query on l'enlève Ah bah tiens tu choisis où c'est que tu la poses d'Aquary ? Tiens hop hop ! Bah on est-ce qu'on fait un... On la met un un... On choisit nous-même la place... Non non on fait un truc de base et puis on verra après Alors j'essaye de la placer pour que ça coupe le mur Voilà alors pendant que Léo choisit ça... Bon voilà... On enlève quoi pioche ? Les coffres qui sont là là on les transférera dans l'autre monde Pas à la main mais à l'aide des ender chests inter-monde On va essayer d'en faire Voilà et donc quand en fait les ender chests permettent dans cette version de jeu là De faire des inter-monde par exemple on met un ender chest ici On aura la même chose dans un autre monde Bah j'essaye de le faire pas une fois aussi Il galère grave Voilà parce que je veux absolument prendre ce bloc Pour pas laisser de bloc en dit qu'on peut pas encore voler Il y a des migrations cet orangé Donc ici on va... Je reviendrai l'herbe Dites tu peux me passer les... Ouais je sais pas si je vois je l'écoute Les coins... Les pipes c'est moi qui s'est fait que je mets ça Si tu veux des stirling Et si tu veux on peut même rajouter des restes en engine Pour qu'il y ait pas moins d'énergie Un hein ? Si tu veux on peut rajouter un restaurant d'un engine Pour qu'il y ait un tout petit peu plus vite Si tu veux mais bon... Je consomme rien Comme tu veux... Euh... Il nous faut de la fiber T'as de la fiber ? J'en ai un Putain bah vas-y donne Euh... Et donc... Et pas seulement je peux le tourner c'est bon Ah attends c'est bon Tac... Tac... Alors attends... Donc tac... Je peux le tourner de toute façon Deux ? Bah le générateur J'ai une clé Ok euh alors attends euh donc ça on met ça ici Ici... Avec le générateur ici Euh... Tourne-le Voilà Y'a non... Non c'est bon je pas Voilà Tac... Ensuite je mets la stone conductive Putain je vais du fail Hop... Tac... Ensuite on met notre solar panel Et... Un levier... Ta la ta 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 Ah... Et puis regarde il y a même encore du stockage dans la advance Donc on pourra même mettre plusieurs Oui il y a un stockage Ah oui oui ça Et du coup peut-être qu'on va bientôt scrafter un deuxième steam engine Parce que c'est vraiment pas cher à graffer Oui parce que ça... Ça consomme 6... Je t'avais dit Et ça en voit 8 Ok bon bah c'est parfait ça Bon bah on avance et euh... Bah... Voilà Et on revient dès qu'on a fait au nouveau truc Ouais Ouais les décorages mais des pâtes une chanson on or les gens ont vu ça c'était beau or les films 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 à sa vie film la connerie voilà on a oublié de mettre à tant que temps que le même détail pédéco c'est un peu la merde c'est une telle ou d'années une entreprise par paï c'est tout passé tapatou des transports pas le temps que je retourne avec la question de la maison j'avoue que ce qu'on est pour en fait on a bien beaucoup dans l'eau je te remercie notre panneau c'est pas de ma faute alors là je permets ce que tu veux d'une non ça marche pas sur les courrives ça marche pas sur les courrives les restants de la ville non parce que ça transmet pas d'énergie mais je peux pas les brancher sur les sur les tuyaux donc je peux pas les utiliser mais les sterling on pourrait les mettre à la limite oui mais j'utilise du bois et du charbon et alors qu'est-ce que je vais faire ah oui les relier je voulais juste que ça y est un tout petit peu plus vite sans déconcent de l'énergie on va prendre ça l'attaque je peux un petit peu tâques et pouf coffre en diamant et on rallume et paf on rallume tu rallumes voilà c'est bon maintenant les courriers c'est terminé on pourrait même mettre des cristaux pour le changer ici bon c'est bon alors voilà donc on a évolué notre système on a foutu un deuxième electrical engine donc avec un deuxième mfe qu'on a cru qu'on a cru qu'on a créé j'ai rechargé en passage avec un énergie cristal voilà donc avec notre batterie énergie de cristal et donc là ça mine super vite je crois que c'est le maximum la vitesse ça va pas aller plus vite non c'est à 4 la vitesse max je crois c'est 4 mégajoules non c'est 4 steam engine donc c'est 16 mégajoules donc c'est 16 mégajoules on verra ça si on en fait d'autres plus tard en attendant la tête de l'aquari c'est pas trop utile j'avoue voilà donc euh euh donc on fait une petite machine automatisée pour Léo pour construire les advanced electronic circuits car on en a énormément besoin et c'est la flemme de tout laisser faire la main voilà donc alors qu'on vous explique donc ici ça prend le copper et le rubber qui a besoin pour faire des copper cables ça les produit ensuite ça les balance là-dedans ça les craft donc c'est pas encore sorti en seul voilà et ici donc là ça va craft l'électronique donc il nous faut les copper cables mais là on les a pas il manque un coffre entre les deux là parce que sinon ça va pas crafter parce que j'ai pas mis de copper cables vu que j'en ai pas ouais mais tu vas les récupérer dans le tuyau quand ils vont sortir tu récupères là tu te mets devant et puis ouais ben y'a pas encore commandé de copper voilà donc une fois que c'est ça à la sortie ça nous sortira des electronic circuits et ben on vous montre ça dès que c'est bon voilà voilà donc là les différents matériaux sont en train de s'assembler et donc là on va avoir notre première électronique circuit et moi je vais voir l'aquarie s'il n'y a pas du copper c'est la tête 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 ouais l'aquarie a récupéré du copper avec l'avance vite l'aquarie je vais vous montrer un petit coup je vais vous montrer un petit coup je vais vous montrer un petit coup je vais vous montrer un petit peu c'est la tête à crafter des électroniques circuits voilà ok ben je vais revenir oh du charbon il est gentil faut que je repasse mon bouquin j'arrive hop tac tac donc what is space qu'est-ce qu'il se passe ok alors qu'est-ce qu'il se passe ici qu'est-ce qu'on a là-dedans oh 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 on a plein de belles choses bon bah c'est pas mal hein bon bah c'est bon ok et donc voilà nous voilà pour la dernière partie de cette vidéo donc nous sommes dans la salle d'actuellement dans la salle des coffres en construction donc on a placé notre premier barrel de cobble ouais parce que c'est ce qui est moins rare on le sature déjà ouais parce que en plus il va falloir l'upgrade le barrel alors le barrel pour le upgrader on va vous montrer ça vite pour stocker 1024 stacks non mais il faut faire tout de suite pour ce qui est le cas ah bon ouais je crois parce qu'on peut le sont 24 d'accord de 64 à 128 puis à 256 puis à 572 puis à 1024 donc on peut faire du record de l'endert père des blazes donc on va faire un tour dans le nether pour faire ça hein mais peut-être qu'on va se contenter des coffres en diamant euh sur ce on va se laisser t'as pas la radio non si tu veux je sais pas où aller mais je vais chercher non j'ai elle est là sur moi j'arrive elle est là elle est là j'arrive ouais 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 crée 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 oh 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 t'as pas vu ouais on a remarqué un passage un bug avec les hoverbots on a la cible donc je peux le taper avec une épée en diam ça ne me fulgera pas mais j'ai oublié j'espère que le son n'a pas été trop fort pendant la vidéo et vous laisse alors on vous dit au revoir et puis à bientôt les petits enfants on se dit à bientôt pour le quatrième épisode allez salut tout le monde et bien viens vous faire des bisous alors petit bonus de fin j'en profite que nico est en train de manger pour vous montrer que ce que j'ai crafté alors si je suis dans la jungle ce n'est pas pour rien et voilà je vole bon c'est limité en hauteur voilà alors qu'est-ce que j'ai crafté il s'agit du jetpack alors c'est tout quoi à crafter en fait il faut une badbox notre 7 circuits un peu de fine iron et de la glostone la batterie on est pas trop mal 30 000 je vais pas encore vider une seule fois en entière ça permet de voler pas mal de temps par exemple là c'était 19 000 et voilà on a même pas dépensé 1000 EU en volant 10 secondes donc ça permet quand même de voler pas mal de temps c'est le truc je suis en dinde jetpack c'est que on ne peut pas se stabiliser donc si on veut aller quelque part au mini quelque chose ça vous pouvez aller on va pouvoir se poser voilà c'était un petit bonus de fin je vous dis à bientôt on se retrouvera tous les deux enfin moi et Nico dans le prochain épisode en attendant on vous propose d'aimer la vidéo de nous suivre etc allez salut ciao salut 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 tout salut salut